Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de lieux époustouflants sur la commune de Pnockheist. Mais avant ça, on va s'occuper de la cuisson de notre cabillaud. Souvent, il est cuit en gros pavé, comme ça. On a déjà vu plusieurs cuissons, des cuissons au four, pochés délicatement à l'huile. Aujourd'hui, on va voir autre chose ensemble. On va voir un cabillaud qui est cuit, mais qui est légèrement sucré pour le caraméliser. Ce que l'on fait, c'est qu'on prend un beau dos de cabillaud comme celui-ci. On vient couper des morceaux qui font à peu près 2,5 cm. Regardez. Vous voyez, là, on a quand même de très, très jolis morceaux. Regardez. Pour ça, vous avez vu, je mets un peu plus de sel que pour un assaisonnement. Et puis, je vais y rajouter encore. Regardez, fleurer comme ça avec du sucre. Puis ça, vous allez le mettre comme ça, couvert avec un film, pendant 20 minutes environ dans votre frigo. Il va y avoir un rejet de l'eau. Et pour ne pas que le poisson baigne dans cette eau, essayez de l'incliner comme ça. Et au moment où vous le sortez du frigo, sortez vos morceaux sur un petit papier absorbant, de façon à ne pas le retremper dans l'eau. Parce que le but, c'est d'enlever un petit peu d'eau de façon à resserrer les chairs et en même temps à l'assaisonner aussi. On va s'occuper de nos petits radis. On va simplement les couper en deux. Alors, vous avez vu, l'huile, c'est une demi-cuillère à soupe. Voilà. Et quand je sais que ma poêle est bien, bien chaude, là, je viens mettre les belles portions de cabillaud en cuisson. J'essaye de les tremper bien dans l'huile. Vous avez vu, cette petite coloration, c'est plutôt une caramélisation, en fait. On tourne. On vient rajouter sur le côté, ici, les petits radis, le mirin, le jus de notre citron. Et pendant que ça continue à mijoter, je vais vous montrer de magnifiques photos de Knockheist. Les endroits de rêve à Knockheist sont nombreux. La réserve naturelle du Zouine a inspiré l'auteur de ce cliché, Michel Declerc, en nous montrant une brume matinale annonciatrice d'une journée estivale. Le photographe Olivier de Pape a décidé de nous montrer l'œuvre de l'artiste espagnol Aurora Canero et la vision que ces deux personnages ont à jamais sur la mer. Au fil des cinq plages de Knockheist, Ludovic Maison immortalise celle du Zout avec une de ses dizaines de cabines de plage. Le photographe Olivier de Pape est aussi l'auteur de ce cliché d'une cabine de plage au cœur des dunes. Saurez-vous la retrouver ? Cuisson terminée. Vous voyez, ça, c'est ce que j'aime de plus en plus. À la maison, ce sont des plats en une fois, posés à table. Chacun se sert ce qu'il a envie. Donc n'hésitez pas, libérez-vous, lâchez-vous, créez vos propres sets de cabillauds contemporaines et modernes même. Et puis partagez-les avec nous en nous rejoignant sur les réseaux sociaux de Martin Bonheur, bien sûr, Facebook et Instagram. Et pour continuer à rêver au littoral et à la côte belge, visitez le site www.lelittoral.be. Je vous souhaite un bon appétit.